À peu près la moitié des étudiants en médecine à McGill sont des Américains qui viennent étudier ici parce que ça leur coûte juste 10 000 piastres plutôt que 50, 75 ou 100 000. Alors, le peuple québécois paye les études de ces crises-là, puis ils retournent chez eux après. Moi, je me suis aperçu, ces gens-là, ils sont très habiles, ils ont la radio, puis ils sont bons, puis quand il faut que tu t'assistines avec eux autres, c'est de l'ouvrage, c'est fatigant. Sauf que je me suis aperçu aussi qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais, pour eux autres, ce qu'il y a eu à Gaza, c'est « C'est la faute des roquettes du Hamas! » Là, tu dis « Garde, ça n'explique pas toutes les roquettes du Hamas! » Il y a l'histoire avant ça, mais sa date, ça n'a pas commencé hier soir. Il y a la guerre de 67, il y a l'indépendance d'Israël. Ici, tu veux comprendre minimalement, si tu veux comprendre minimalement ce qui se passe, il faut que ça retourne dans l'histoire. Mais pour eux autres, c'est ça, tout ce qui est... « Oui, on est en 2009! » Mais oui, si tu as tout le nez dans le cul du présent, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Si tu veux comprendre quelque chose, il faut que tu recules, pour que tu comprennes les lignes de force, comment les choses se sont développées. Il y a 4-5 ans, je suis allé au Brésil avec les gens de développement épais. On est allé rencontrer les travailleurs des sans-terre, des travailleurs agricoles sans-terre au Brésil. Les propriétaires terriens se sont incorporés des grands domaines, et puis les autres n'ont pas de terre. Puis, il essayait de m'expliquer ça. C'est l'œuvre, ça c'est un des grands problèmes de l'exploitation de l'Amérique latine. Alors, moi qui suis chien, j'aurais dit « Vous autres, ma gang de bandages, n'est pas braillé sur mon épaule. Connaissez-vous ça, la British American Land Company? Ici, au Québec, ils nous ont volé un million d'agres de terre. Fait que n'hésitez pas à pleurer, moi et vos grands propriétaires terriens, vous n'êtes pas de classe. Nous autres, on s'est fait fourrés plus que vous autres. Quand les gens disent « Ouais, le Québec, c'est pas le tiers-monde. » Saintez le tiers-monde. Puis, ils nous ont volé, comme ils ont volé le monde en Afrique, puis le monde en Asie, puis le monde en Amérique latine. On s'est fait voler pareil. J'ai travaillé un peu sur l'histoire du 22e régiment. Le 22e régiment, ça a été fondé par des espèces de collabos canadiens-français qui disaient « Hein, ils vont fourner un régiment pour se battre en Europe, ils nous laissent parler français. Ils sont fins. » Les estides écossais, plein de marques, ils ont venu nous fourrer en 1759, c'est-à-dire de l'Abraham. Il y avait des régiments où ils parlaient en écossais. Les anglais n'avaient rien à foutre. Ils mouraient pour la couronne britannique. Ils mouraient en écossais. Dans toute l'histoire, ils ont envoyé des régiments, plus tard, ils ont envoyé des régiments à des Kyrkha, puis des gens des Indes, puis des gens d'Afrique du Sud. Ils mourraient dans toutes les langues pour la couronne britannique. Ce qui est intéressant avec le colonialisme, c'est que les colonialistes ne sont pas là pour la langue, pour la religion, parce qu'ils ne sont pas faits. Ils sont là pour exploiter les pays, puis tout sucer l'argent qu'il y a. Alors lui, à l'époque, l'argent était dans la traite des fourrures. Qu'est-ce que c'était la traite des fourrures? Il y avait les grands boss anglophones qui possédaient les capitaux et la business, puis les Québécois, nous autres, on ramait la police, on ramait, puis on partageait aux frettes, au risque de se noyer, au risque de se noyer. Et puis, de temps en temps, il fallait porter les boss. On portait les boss sur nos épaules pour ne pas qu'ils se mouillent les pieds. Puis on portait les boss qui avaient les cuisiniers, puis leur tendre, puis leur manger. Toute la gang de rapaces du Beaver Club, j'ai fait un film là-dessus, j'ai fait le temps des bouffons, James McGill était un de ceux-là. À l'époque, le gouvernement britannique contrôle toutes les terres, sur les terres de la couronne, puis tout ce gang de bandits-là se donne à eux-mêmes les terres. Myers, il a fait l'histoire économique des États-Unis. OK? Avant de faire ça, il me dit, l'histoire économique des États-Unis, c'était effrayant. Le vol qu'il y a eu là, c'était effrayant. On me dit, l'histoire du développement économique du Canada, c'est vaincant en haut. C'est encore plus les voleurs. Alors, M. McGill, tu sais, ça va bien vite, puis il commence à spéculer sur les terres. Il se fait donner 38 000 acres de terre. Parle-lui-mêmes! Ils sont en gang, ils s'en donnent chacun des bouts. La famille Alice obtient 25 000 acres de terre. Lord Drummond donne à John Richardson 29 000 acres de terre. 11 000 acres à l'honorable Thomas Dunn dans Stockley. From Richard, il reçoit juste 57 000 acres de terre. En Amérique latine, il est dessus, c'est le coliste. Bon, je trouve, on lui a conçu des universités. « Shopkeeper aristocracy ». Tous les marchands anglais de Montréal, ils font leur fric dans la fourrure, dans le bois écoli, ils s'échangent tous les jobs au gouvernement, puis tout marche ensemble. Alors, M. McGill fait son testament en 1811 et lègue 10 000 livres sterling et son domaine de Burnside, qui était dans le bois de la montagne, soit 46 heures pour faire un collège ou une université. Puis c'est de là que naît l'Université McGill, un peu plus tard, dans le Royal Institute for the Advancement of Learning, qui fonde l'Université McGill. En disant que les cours commencent en 1829. Donc, McGill s'est construit sur le sang et la sueur de nos ancêtres. Tu sais, quand ils ont accaparé toutes les terres, c'est une des raisons de la révolte de 1837-18, c'est que le monde, les Québécois, n'ont plus accès à la terre, ils commencent à s'exiler aux États-Unis pour les travailler dans les manufactures. Des fois, c'est... Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans notre lutte de libération, c'est que c'est pas juste des... pour sauver notre belle langue française. Tu sais, c'est qu'on se fait voler. C'est pas pareil. L'histoire de la banque de Montreal, c'est une très jolie histoire. Avec la famille Molle-Sul. Tous les crottés de l'époque sont là. du conseil d'administration. Moi, j'ai un ami... J'ai un ami qui a essayé de pouvoir faire un vol. Il va essayer de vider la... Le bureau-chef de la banque de Montreal, Marcel Tannot. Ils ont fait un tunnel. Ils ont allé à chercher 200 millions. Puis, des fois, Marcel, je l'administre, il a des belles réflexions. Lui, c'est un voleur. Non, lui, c'est un voleur. Et lui, sa réflexion, c'est toujours... C'est qui les plus voleurs? La banque de Montreal ou nous autres qui essaye de voler la banque de Montreal? Alors, je prends un Marcel Tannot à côté de la banque de Montreal. Il n'y a aucun talent. Quand tu fouilles là-dedans, toute l'histoire de notre exploitation est là, dans la banque de Montreal. C'est pour ça, des fois, je vous dis, il faut aller voir c'est quoi, pas juste... Tu es devant la banque de Montreal. Ah ouais, c'est comme ça, mais ils sont fins, ils ont de l'argent, ils sont intelligents. Les patriotes se battent contre toute cette gang-là, la clique du château qui contrôle toute, toute, toute la politique. Puis, contrôlant la politique, ils contrôlent l'économie aussi ou vice-versa. Parce qu'avec, ils se donnent des... ils se donnent des affaires. Tantôt, on a parlé de la British American Land Company qui ont eu un million d'arbres de terre. C'est la terre, c'est un million d'arbres de terre. Au moment où on crevait de fin. Alors ça, tu vois, Peter McGill était le représentant de cette compagnie-là au Canada. Puis, c'est ça, il est bien administrateur de la British American Land en 1834. En même temps, un peu plus tôt, ces gens-là transmettent leur capitaux dans les... le chemin de fer qui commencent. Puis là, ça va bien l'autre. Ils siègent au gouvernement, donc ils se donnent des chartes, des privilèges. Là, si vous étudiez la Confédération, vous commencez par aller voir le Grand Tronc. Qui siège au Grand Tronc? Là aussi, toute la... Là, tous les bandits sont tous là. Puis, ils se donnent des bouts de terre, puis ils se donnent de l'argent, puis ils se donnent des subventions, puis ils se donnent... Ils se caissent, puis ils s'encouragent. C'est du vol pur et simple. Le charmant John Molson. Ils ont été... Ces gens-là ont formé les volontaires anglophones contre les patriotes. parce que c'est eux autres qui brûlent les villages, puis qui violent nos femmes. Je suis très gentil garçon. Ce qui est bien avec Peter McGill, c'est qu'il a été gouverneur de l'université McGill. Dans le sens, même moi qui suis un chien sale, j'invente rien. Puis nous autres, ça continue. On se fait fourrer, on se fait fourrer, on se fait fourrer. On aime ça. On aime ça. Moi, je m'excuse, mais moi, je suis choqué. Je suis profondément choqué. Quand j'ai fait le temps des bouffons, la radio arrive, ils m'ont dit, « Les haïs, c'est vous, pour vrai? » « Oui! J'ai les haïs! » « C'est profond! » « Moi, le monde qui me vole et qui rit de moi, j'ai les haïs! » Voilà, sur ce... Si jamais vous n'avez rien à lire, vous lirez « Les fantômes du roi Léopold ». Les fantômes du roi Léopold, ça raconte la conquête du Congo par les Belges. 6 millions de morts. 10 millions de morts. Il n'y a pas un monument, il n'y a pas un musée, il n'y a rien là-dessus. Les autres, il faut que tu ailles en Belgique, puis là, tu vois les jardins du roi Léopold. « Ah, c'est-tu beau, c'est-tu beau? » Ça, c'est fait avec des têtes de nec, des bras de nec, des jambes de nec, des tripes de nec. 10 millions de morts. OK? Alors, ici, c'est pareil. C'est avec notre peau. Ils ont fait leur université plein de morts. Moi, quand j'en voyais avec son jacket rouge, je lui dis « Colle, c'est mon pied dans le cul! » Moi, tu vois, je ne ressens aucune culpabilité vis-à-vis les Américains. Aucune. C'est pas de... Moi, c'est pas les Québécois qui ont créé les réserves. C'est pas les Québécois qui les ont parqués dans des réserves infondes. Ils nous ont nous-mêmes parqués dans une grosse réserve qui s'appelle le Québec. Moi, ce que j'ai appris de l'histoire, c'est que nos ancêtres, c'était des colonialistes français. Mais c'était pas non plus des saints. Chacun défend ses intérêts. La seule différence en Amérique du Nord, c'est que les Français étaient tellement peu nombreux qu'ils n'ont pas pu avoir les mêmes politiques que les anglophones. De sorte que, dès le départ, quand Champlain arrive, ils sont tellement de petites gangs qu'ils ne peuvent pas se mettre à tour, les Indiens. Donc, ils entrent en alliance avec toutes les tribus amérindiennes. Puis là, évidemment, les Hurons disent, « Ouais, mais là, tu vas être chumé avec vous autres. Nous autres, nos ennemis, c'est les Iroquois. » « Ouais, mais moi, vos chicanes de gang, ça ne m'intéresse pas. » Mais il est obligé. Il entre. Les Iroquois sont la seule tribu d'Amérique du Nord avec laquelle on est entré en conflit. Tout le reste, de tout le long du Mississippi, les Français, nos ancêtres, sont en alliance avec toutes les tribus amérindiens. OK? Ça fait que c'est pas la même gang. Puis quand un gars comme Diberville, Diberville, qui a découvert l'entrée du Mississippi, lui, il dit, « On devrait former une nouvelle race. Moitié indien, moitié blanc. » Puis on rejette les blocs à la mer. Le méchant malade, lui, il était parti, il voulait brûler de la Floride en montagne. Après le massacre de la... Bon, tu vois, c'est pas comme Diberville, par exemple. Il marche toujours dans sa gang de tueurs. Là aussi, il n'y a pas personne de fin. Sa gang de tueurs, c'est moitié des Français ou des Canadiens. Des Québécois, à bout de Christ, mais pas des francophones. Moitié Québécois, moitié Indiens. Dans toute l'histoire de Diberville, et puis, quand tu regardes quand tu regardes la guerre, la conquête, du point de vue américain, l'autre, il appelle ça « French and Indian War ». Donc, ils se battaient contre les Français et les Indiens. On était alliés. Donc, c'est... Moi, tu n'allais pas me faire brailler. Moi, ici, tu n'as pas le Far West, il n'y a pas eu de Charles Wayne qui tire des Indiens. On a été en alliance avec eux. pendant un crisse de boue. Jusqu'à... Même en 1837, en 1838, un des points dans la déclaration de l'indépendance du poids Canada, c'est « Égalité et liberté pour les sauvages ». C'est le beau mot, les sauvages. C'est pas un peu plus qu'ils sentent. C'est des autochtones. Nous, on est là depuis 400 heures moins pas d'automne, nous autres. Hein? Ça prend combien de temps? Et puis, avant, les Amérindiens, les autres, la même, ils sont venus d'ailleurs. Il n'y avait rien. avec... C'est ça. Moi, je me sens juste pas coupable de rien. Mais, au-delà de ça, il faut... Il va falloir reconstruire des ponts et se donner une politique d'échange avec les Amérindiens et les autres. OK? C'est juste que je refuse de me sentir coupable de quoi que ce soit. Mais, c'est des politiques du gouvernement fédéral, du gouvernement britannique. Tout le temps où on a eu notre propre politique amérindienne, on procédait pas de la même façon. Et, encore une fois, pas parce qu'on était plus fin. Parce que j'avais bien aimé à l'époque la manif de... de McGill français. Ça a été organisé par 5-6 gars pendant des mois. Puis, c'est même que... c'est à peu près la même gang qui a fait un peu plus tard la crise d'octobre. Comme quoi, il suffit de... 5-6 fous furieux pour faire avancer les rapports. Non, mais je me rappelle, moi, j'étais là, il y avait des gars qui dansaient des cocktails de Molotov puis c'était de regarder comme ça. Emmanuel le regard les rapports par C'est bon, là-dedans, je m'en parle.